Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode sur mon zoo, le fluvial dans Planète Zoho. Alors là c'est Citron vert du futur qui parle parce que j'ai enregistré des choses mais j'ai oublié de mettre le son. Donc j'ai des parties de vidéos qui sont inutilisables parce que je parle, je monte des choses mais il n'y a aucun son. Alors je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc ce que je disais c'est que avant de construire un nouveau château je voulais m'occuper du bateau et m'occuper de faire un pont finalement entre les deux côtés, entre les deux rives parce que ça poserait des problèmes au niveau des personnels. Donc j'ai fait un pont qui au final me plaît moyennement, c'est ce que je disais, parce que je me suis basée d'un pont qui, comme je n'ai pas laissé assez de place entre les arches, je n'ai pas pu mettre les parties qu'il y avait. Donc pour le moment je l'ai laissé comme ça, je pense pas le changer, je pense mettre des choses autour qui le cacheront un petit peu de toute façon. Donc vraiment je ne peux pas le changer. Et aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des gares. J'en ai fait deux. Je vous en montre une des deux. C'est celle-là, c'est la même exactement de l'autre côté. C'est juste une gare classique. L'idée que j'avais à la base, c'était de faire plein de fois la même gare pour qu'on puisse reconnaître de loin que c'était Descartes. Ce que j'avais fait, c'est que dans l'autre que j'ai mis de l'autre côté, il y avait l'entrée ici. Il y avait l'entrée ici, bon là il n'y a rien parce que je n'ai pas eu le temps de rajouter quoi que ce soit, ni même de me demander ce que j'allais mettre parce que là c'est vraiment posé pour le moment, histoire d'avoir une deuxième station et c'était vraiment provisoire. Surtout que je vais en rajouter des stations. C'était pour savoir où je mettais la gare avant de construire le château, que je ne construirai pas dans cet épisode, au final. Donc voilà, ça c'était la gare qui était identique aussi de l'autre côté que j'avais faite. Voilà, maintenant je vous laisse à l'épisode normal à partir du moment où j'ai bien pensé à enregistrer la leçon. Je viens de revenir là, après quelques jours sans avoir touché à ce zoo. J'étais sur mon autre zoo et je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors le pont, je pense que je vais le laisser comme ça, c'est un pont qui est un peu classique. C'est pas trop gênant, qui ne ressemble pas exactement à celui que je voulais faire au départ. Par contre les gares, j'aime plus du tout l'idée d'avoir la même gare partout. Surtout quelque chose qui est franchement pas terrible. Ça se voit que ça a été fait un peu à l'arrache. J'ai changé d'idée et j'aimerais bien que mes gares soient inspirées de vraies gares, en fait, qui sont des gares SNCF. Mais voilà, en fait, j'ai envie de m'inspirer de vraies gares. Si possible, prendre des villes qui sont sur le bord de la Loire, mais pas nécessairement. Je vais peut-être faire des choses un petit peu différentes. En tout cas, je vais laisser celle-là pour le moment parce que celle-là, elle est vraiment... Elle va rester provisoire un petit peu là quelque temps. Je vais m'occuper de celle-là, donc je vais devoir sûrement virer quelques arbres devant pour faire quelque chose... Peut-être un peu plus bétonné parce que les gares modernes qu'on a actuellement... Je vais pas faire une gare ancienne, je vais m'inspirer des gares qui existent actuellement. Elles sont un petit peu plus bétonnées. Ah, je sais pas si j'avais montré que j'avais rajouté à l'intérêt de chaque gare. J'aimerais bien mettre les animaux qui sont dans la zone. Donc cette gare-là, en fait, je crois que j'avais dit que j'en mettrais une autre là. Je ne le ferai pas. Cette gare-là sera la gare qui sera pour Chambord. Alors je ne ferai pas la... Je crois que c'est... J'avais regardé, c'était Blois, la gare la plus proche de Chambord. Je la ferai pas, je la trouve pas terrible. Je pensais faire la gare d'Orléans. Je suis pas sûre à 100% parce qu'elle a l'air d'être quand même assez... Compliquée à reproduire dans le jeu. Donc je vais essayer. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, je fais autre chose. J'ai fait le toit, enfin juste la forme pour le moment avec les fenêtres, etc. Je le fais assez grand parce que finalement, je pense que je vais mettre les magasins. Donc c'est une gare, je trouve ça plutôt logique. Au niveau de la... L'orientation, en fait, la gare d'Orléans, j'ai l'impression... Je suis pas sûre à 100% que c'est un terminus sur la photo que je regarde. En fait, si on regarde depuis le haut, on a une forme comme ça et les trains arrivent comme ça. Par là où il y a le truc, mais je suis pas sûre qu'ils repartent dans l'autre sens. Alors je l'ai fait comme ça parce que de toute façon, du coup, l'entrée pour les visiteurs, elle sera... Enfin l'entrée, il est sortie. Pour les visiteurs, elle sera ici et je trouve que c'est plutôt cohérent avec la forme du bâtiment. Donc voilà, je vais continuer. Je vais mettre les supports, les poutres pour la gare. Elle sera assez ouverte, je pense, même si les magasins vont un peu bloquer sur les côtés. Et je sais pas si je continue le toit parce qu'il est un petit peu plus bas en vrai. Je pense que je vais les laisser comme ça. Et du coup, il faudra aussi que je remette l'entrée parce que je l'ai complètement enlevée. Je la mettrais peut-être un peu cachée entre deux magasins ou comme ça. Parce que j'ai pas super envie qu'on la voit, j'ai envie qu'on pense que les gens viennent en bateau. Je viens de finir tous les supports. Alors je me suis vraiment éloignée de la gare en vrai parce qu'ici, normalement, c'est censé être courbé, etc. Ça va me prendre trois ans si j'essaye de faire ça. Et je suis pas sûre que ça apporterait quelque chose. Ou quoi que peut-être... Je sais pas, peut-être que je le changerai plus tard. Pour le moment, ça me plaît comme c'est là. Du coup, je vais continuer. Il va falloir que je fasse maintenant la façade en vert qui est ici. Je vais galérer là, je pense. Parce que pour faire une façade en vert sur une partie courte comme ça, ça risque d'être compliqué. Alors je sais pas à quel point je vais la faire entièrement en vert. Ou que je vais mettre un autre matériau qui passera mieux. J'ai fait un petit changement ici. J'ai mis des toilettes... J'ai mis des toilettes ici. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Faites pas gaffe. C'est là. Pas bon. Je disais, j'ai mis des toilettes ici. Parce que les points d'information... J'en ai remis un... Finalement... Faudra que je change un. Y'a rien qui va. J'en ai remis un, finalement... À l'entrée. Là. J'ai mis un point d'information. J'ai mis quelques boutiques. J'ai galéré avec le chemin. Je voulais le faire selon une grille. Il a jamais voulu. Donc j'ai pas fait. Je l'ai fait un peu à l'arrache. J'ai mis ici, à place des panneaux publicitaires, les panneaux des habitats. Alors... Je sais pas ce qu'elle fait. Je... Je sais pas ce qu'elle fait au milieu. C'est n'importe quoi. Voilà. J'ai pu mettre que deux bancs. J'ai pas réussi à en caser plus. Parce qu'avec le chemin qui est complètement dégueu, ça faisait quelque chose de moche. Donc je ferai peut-être un petit parc devant pour que les gens puissent venir manger. Au niveau des poubelles, c'est pareil. J'en ai peut-être pas assez. De toute façon, je pense que là, je vais mettre le jeu en pause. Pour faire la suite. Et puis je vais mettre ça... Je vais mettre un petit peu des murs autour pour faire un peu plus joli. Mais pas trop non plus. Sachant que j'ai toujours pas fait la façade. Il va falloir que je m'attaque à ça aussi. Je suis un petit peu déçue au niveau de la paroi vitrée. J'avais réussi à faire des choses vraiment sympas là en haut. Où absolument tout est couvert. Y'a pas de soucis. Même si y'a pas toujours la même épaisseur de verre. Par contre, comme on peut pas tourner les pièces. Elles sont toutes gridées. A ce niveau là, c'est moche. C'est moche. Ou alors faudrait que je prenne des pièces comme ça. Mais elles sont vraiment trop différentes des autres. Donc y'a pas vraiment moyen de le faire bien. Je vais le laisser comme ça, je pense. J'ai laissé ici une ouverture pour les gens. Je vais peut-être la descendre un peu là et là-bas. Mais je suis même pas sûre de faire ça. Plutôt mettre des petits piliers très fins. Comme ça a l'air d'être sur la bonne gare. La photo que je regarde de la façade est pas de super bonne qualité. Donc je suis pas sûre. L'arrière ici, je sais pas encore si je vais faire la même chose ou si je vais le laisser ouvert. J'ai fini la gare je pense. Je vais laisser l'arrière ouvert. Au niveau du plancher j'ai fait vraiment un truc minimal qui est pas franchement terrible. Surtout à ce niveau là. Mais j'ai pas eu pas envie de passer des heures et des heures sur ce détail là. Donc pour moi là on a quelque chose de fini. Bon là c'est pas terrible mais j'étais un peu obligée de faire ça pour pas que ça soit trop choquant. De toute façon les visiteurs qui passent dans le sol en ont habitué. Ils ont complètement disparu le groupe qui était là. Je sais pas où ils sont. Mais sinon globalement je trouve ça plutôt sympa. Faut encore que je fasse le petit parc dont j'avais dit que je ferais là. Surtout que là les visiteurs me mettent des déchets partout. Voilà ils me mettent des déchets partout parce que j'ai pas mis assez de poubelles. Ce qui est normal vu que je veux les mettre ici. Donc je pense m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que j'ai fait quand même pas mal de trucs. J'ai fait le point. J'ai fait les gares. Bon même si celle là va disparaître. Donc j'ai bien avancé. Je me garde le petit jardin pour la prochaine fois. Et la future zone là-bas. J'ai toujours pas décidé quel château je faisais. Et la gare faudrait que je la refasse aussi. Donc il y aura pas mal de boulot la prochaine fois. Et je vais vous laisser là-dessus. Donc j'ai aussi décoré rapidement le tour des boutiques. J'ai pas fait énormément de déco non plus. Si on va là j'ai rajouté un distributeur de billets. J'ai pu en mettre qu'un parce que sinon ils étaient pas droits c'était pas top. Voilà il y a pas grand chose. J'ai pas rajouté grand chose en plus de tout à l'heure. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois je commencerai par le petit jardin slash parc ici. Merci. 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 Merci.